Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Shalom la famille, shalom mes frères et soeurs, shalom tous mes frères et soeurs, shalom à vous toute la famille connectée ce soir, c'est votre frère le Dr Coco King. Oui, nous sommes en train de continuer avec nos programmes, la guérison des blessures du passé et la paix intérieure. Nous sommes en train d'attaquer les blessures intérieures. Nous sommes en train de les attaquer par le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train d'attaquer les blessures intérieures par le son de Jésus. Et avec cela, nous sommes en train de croire à la guérison. Nous sommes en train de croire à la guérison incarnée pour une nouvelle vie. Alors ces choses, nous les faisons par la puissance du Saint-Esprit, parce que nous avons le mandat du Saint-Esprit et parce que nous faisons ces choses par le nom de Jésus. Nous sommes dans la foi que la guérison est en train de se produire dans la vie. Oui, j'ai des témoignages concernant d'autres situations où le Seigneur est en train de faire le travail. Et je suis dans la foi que quelqu'un aussi sera touché ce soir, que la guérison va entrer dans la vie de quelqu'un ce soir. Je suis dans la foi que le Seigneur va guérir quelqu'un ce soir. Je suis dans la foi que le Seigneur va toucher quelqu'un ce soir. Je suis dans la foi que la guérison de notre Jésus va toucher quelqu'un ce soir. Voilà ma foi ce soir, voilà ma foi, voilà ma confiance. Ma foi et ma confiance ce soir est dans le nom puissant de Jésus. Je suis dans la foi et la confiance que le Christ Jésus va se montrer lui-même, que le Christ Jésus va se montrer lui-même, va se montrer dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia, 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 Alléluia. Oh oui, merci Seigneur Jésus Christ parce que tu vas nous visiter ce soir. Merci Seigneur Jésus parce que tu vas nous visiter ce soir Merci Seigneur Jésus parce que tu vas te montrer ce soir Merci Seigneur Jésus parce que tu vas te montrer ce soir Merci Seigneur Jésus parce que tu vas te montrer ce soir Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus parce que tu vas te montrer ce soir Oh Alléluia à l'agneau Alléluia à l'Agnon de Dieu qui enlève le péché du monde Alléluia à l'Agnon de Dieu qui enlève le péché du monde Oh merci à toi notre Dieu pour le bienfait de ta parole Merci à toi notre Dieu pour le bienfait de ta parole Merci à toi Seigneur Jésus pour la bonne chose que tu fais pour nous Merci à toi Seigneur Jésus Merci à toi Seigneur Jésus pour le bienfait, pour les bonnes choses que tu fais dans nos vies Merci à toi Seigneur pour les bonnes choses que tu fais dans nos vies Nous sommes dans la foi et la confiance que tu vas nous parler ce soir Nous sommes dans la foi et la confiance que toi notre Dieu tu vas nous parler ce soir Alléluia à l'Agnon de Dieu, Alléluia à l'Agnon de Dieu Ouais, shalom mes frères et soeurs, shalom toute la famille connectée Shalom à vous qui êtes connectés ce soir Nous sommes en train de partager avec vous ce travail ce soir Parce que la foi du Christ est là, la foi de notre Seigneur Jésus Christ est là Nous sommes en train de parler de la guérison de blessures La guérison de blessures, la guérison de blessures du passé Et nous sommes en train de prier ce soir pour que quelqu'un puisse être guéri Nous sommes en train de prier ce soir pour que quelqu'un puisse avoir une paix intérieure Ce soir je suis en train de prier avec quelqu'un Je suis en train de t'inviter ce soir de te présenter devant le Seigneur Pour que la puissance du Seigneur puisse entrer dans ta vie Je suis en train de parler à ton coeur ce soir j'ai parlé à ton coeur Je m'adresse à ce qui est au-dedans de toi Parce que quand nous parlons de ces blessures du passé Nous sommes en train d'attaquer quelque chose qui est dedans Nous sommes en train d'attaquer quelque chose qui te fait mal Nous sommes en train d'attaquer les choses qui te font mal C'est pourquoi je suis en train de t'inviter ce soir Pendant que tu écoutes la parole Dis à ton Dieu Oh mon Dieu parle-moi Oh mon Dieu parle-moi Je m'amène à toi Je veux que tu me parles Je veux que tu parles à ma vie Je veux que tu parles à ma vie Mon Dieu je m'amène à toi J'ai besoin que tu commences à me parler Parler à mon coeur Pourquoi est-ce que mon coeur est en train de saigner Pourquoi ? Quelqu'un va-tu dire à ton Dieu ce soir Mon Dieu pourquoi est-ce que mon coeur est en train de saigner Pourquoi est-ce qu'il y a la douleur dans mon coeur Dis à ton Dieu pourquoi est-ce que mon coeur est en train de saigner Parce que nous parlons de la guérison de blessures du passé Et la paix intérieure Oh qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Qu'est-ce qui est venu dans ta vie Qu'est-ce qui est venu contre toi Quelle est la douleur du passé Que tu es en train de porter aujourd'hui Quelle est la douleur du passé Qui est en train de te faire mal Qu'est-ce qui te fait mal Quels sont les cauchemars Que tu vois la nuit pendant que tu dors Je suis en train de parler avec quelqu'un ce soir Je te parle et je te dis Qu'il y a une guérison qui vient de Dieu Même si on t'a fait mal à l'intérieur Même si ton intérieur te fait mal Même si il y a la douleur dans ta mémoire Une douleur dans ta mémoire qui est restée On t'a rejeté et ça t'a vraiment fait mal Oui quand on rejette quelqu'un C'est là feu mal On t'a rejeté Maintenant aujourd'hui pendant que je suis en train de te parler Pendant que je t'apporte la parole Je suis en train de te dire Quel que soit le nombre de gens qui t'ont rejeté Il y a un Dieu qui va te ramasser Parce que le Seigneur est celui qui dit qu'il passait par là Quand on avait jeté la fille de Sion Quand on avait jeté la fille de Jérusalem Quand on avait jeté Israël Le Seigneur dit qu'il passait par là Il a vu Israël en train de pleurer dans le son Il est venu Il a pris l'huile Il a lavé Israël Il a couvert Israël Avec son propre habit C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un Le Seigneur va te couvrir avec ses habits Le Seigneur va te couvrir avec ses habits Le Seigneur va te guérir Quelle que soit la plaie qui te fait mal Qui sont les gens qui t'ont rejeté ? Comment est-ce qu'on t'a rejeté ? Comment est-ce qu'on t'a jeté dehors ? Est-ce que toi aussi On t'a rejeté la même façon qu'on avait rejeté Joseph ? Est-ce que toi aussi On t'a rejeté la même façon qu'on avait rejeté Jésus ? Parce que la Bible nous dit Qu'il est parti chez le sien Et le sien ne l'a point reçu Maintenant à tous ceux qui l'ont reçu Il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Le Seigneur t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu En ces moments Pendant que nous sommes en train de parler ce soir Pendant que je l'éteins de la prédication Pendant que d'abord je partage avec toi la parole Pour que la foi Parce que la Bible nous dit La foi vient de ce qu'on entend Alors pendant qu'on entend ces choses Et après on va prier ensemble Je suis en train de commander la guérison Pendant la prière Il y a des âmes qui vont sortir de prison Il y a des cœurs brisés qui vont être guéris Alors je dis à quelqu'un Quand nous parlons des guérisons, des blessures du passé Ce sont des blessures qui sont arrivées il y a longtemps Tu sais quand on t'a blessé Tu vois il y a les choses qu'on t'a fait Quand tu étais enfant Si on t'a fait ces mêmes choses aujourd'hui Ça va rien faire Alors il y a des douleurs qui dérangent les gens Ce sont des douleurs qu'on t'a envoyées Des douleurs qu'on a mises sur toi quand tu étais enfant Alors ces douleurs là Ça fait vraiment du mal Ça fait Ce sont de vrais coups Ce sont de vraies attaques Qui viennent dans la vie de gens pour faire du mal Maintenant si tu ne sais pas Si tu ne sais pas comment le supporter Ouais ça peut te tuer Il y a des gens Parce que leur cerveau Était attaqué Par beaucoup de cauchemars Ils se sont jetés à la fenêtre Ils se sont pendus Ils se sont tués Alors c'est pourquoi C'est là où il faut faire attention Parce qu'il y a des gens Qui ont des douleurs à l'intérieur Ils ont des douleurs Il y a des douleurs dans leur cœur Des douleurs dans l'âme L'arme tume dans l'âme Ou quelqu'un Parce que c'est dans l'intérieur Il n'y a personne qui voit ces choses là Alors les gens gardent ça pour eux Ils cachent ça Ils ne veulent pas que les gens puissent savoir Mais moi je partage avec toi ce soir la parole Pour te dire Qu'au fur et à mesure Tu continues à garder ces choses secrètes Au fur et à mesure Tu dis que moi ça va Moi ça va Moi ça va C'est les choses là La nuit Ça va te laisser Quand tu vas rentrer chez toi la nuit Tu vas pleurer Quand tu vas monter sur ton lit Tu vas pleurer Parce qu'il y a des gens Ils ont dit que Oh quand je vais me marier Ça va changer Mais tu te maries Tu trouves que Les démons Qui chassaient ta vie Quand tu étais encore chez vous Continuent à te chasser Alors tu dis que Oui quand je vais avoir Quoi de l'argent Cela va terminer Je suis en train de dire A quelqu'un ce soir Il y a des douleurs Qui blessent Même les billionnaires Les millionnaires Ils sont en train de souffrir Les chefs de quoi Les présidents Il y a des présidents Je ne sais pas si vous vous connaissez Vous avez vu le tom Quand il y avait ce président Donald Trump Qui était président des Etats-Unis Tout ce qu'il faisait là Toute la folie qu'il faisait là Elle est représentée Quand le docteur regarde La personne Elle dit que Cette personne est malade Cette personne Est en train de souffrir A l'intérieur Alors ça veut dire Que la souffrance interne Tu peux être Le même président Tu peux même Être roi Cela ne va rien faire Parce que c'est une souffrance Qui est en toi Et que personne Les docteurs Ne peuvent rien faire C'est pourquoi Vous allez voir Que maintenant Il y a des gens Qui prennent des comprimés Pour dormir Et ils prennent des comprimés Les matins Pour se réveiller Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas Les rester avec eux-mêmes Il y a des gens Qui ne veulent pas Parler à eux-mêmes Une personne Elle ne peut pas Se mettre dans le salon Assis pour parler À eux-mêmes Pourquoi ? Parce que la personne Ne s'aime pas Oui Oui Il y a des gens Qui ne s'aiment pas eux-mêmes Et c'est ce qu'on appelle La réjection de soi Tu te rejettes toi-même Il y a des gens Parce que les gens T'ont rejeté Tu commences à dire Moi je ne suis pas bon Moi je ne sers à rien Je me rejette moi aussi Parce que les gens Ne m'aiment pas Moi aussi je ne m'aime pas Il y a des gens Quand ils se regardent Dans le miroir Ils disent Oh ça c'est quoi ça ? Ça c'est quoi ça ? Regarde ton nez Regarde tes yeux Regarde tes oreilles Tu as une grosse tête Il y a des gens Qui s'insultent eux-mêmes Quand ils se regardent Dans le miroir Maintenant tout ça Peut-être que tu peux regarder Par aventure C'est ça qui t'arrive Peut-être que tu as regardé Ces situations Tu as dit C'est absolument normal Normal Non 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 Aujourd'hui je viens Je te dis Que ce n'est pas normal Il y a des démons Qui se cachent Derrière ces choses Alors hier J'ai expliqué à quelqu'un Je dis Tu sais Quand une personne est blessée Et que la blessure Est à l'intérieur Vous savez Quand tu as une blessure À l'extérieur Quand la peau là Est blessée Je peux dire Que ça peut être réparé Après trois semaines Après deux semaines Après une semaine Je peux voir la guérison Je peux voir La guérison Oui C'est parce que c'est À l'extérieur La peau se guérit tout seul Mais pour ce qui est Des blessures intérieures Pour ce qui est Des blessures intérieures J'ai dit à quelqu'un Ce soir Pour ce qui est Des blessures à l'intérieur Ce n'est pas le temps Qui le fixe Les blessures intérieures Ne sont pas guéries Par le temps Non 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 Parce que si Il y a des gens Parce que leur papa Leur maman Les ont rejetés Ils se retrouvent Même dans leur mariage Avec le mauvais sentiment Ils se retrouvent Même dans leur mariage Ils sont encore En train de dire Que moi Personne n'est même Alors Que ça ne soit pas toi Aujourd'hui Je suis en train De prêcher cette parole Pour que ça ne puisse pas Être toi Pour que ça ne puisse pas Être dans ta vie Par le nom Puissant de Jésus Je suis en train de dire À quelqu'un Il y a un Dieu Quand il vient Dans ta vie Il vient réparer Les choses Qui sont même Dans la profondeur De ton âme La profondeur De ton âme L'endroit Où toi même Tu ne peux pas arriver Dans la profondeur De ton âme L'endroit Où tu ne peux pas arriver Le Seigneur Le Seigneur Va entrer là-bas Pour te guérir Pour te guérir Pour te guérir Je suis en train De parler à quelqu'un La guérison Des blessures Du passé C'est une chose Que le Saint-Esprit fait L'huile De Saint-Esprit Maintenant Le gros problème Parce que chaque fois Quand quelqu'un Parle de la guérison De blessures internes La guérison De blessures Du passé La guérison De la mémoire La personne doit être Clair avec toi Je dois être Clair avec toi Parce que La difficulté Pour guérir Les gens Des douleurs internes Est basée Par le fait Que les blessures Sont cachées Et tu vas te retrouver Devant une personne Qui a des blessures A l'intérieur Mais la personne Va faire semblant Comme s'il n'y avait rien Oui C'est ça qu'on appelle En anglais On appelle ça The traumatized People are traumatized Alors quand tu es attaqué Par ces gros démons C'est là Ça arrive comment Les démons Est cachés Et les démons Restent cachés Les démons Veux être cachés Alors les démons Va te pousser toi A les cacher Un démon Qui attaque ta vie Un démon Qui veut que tu puisses Cacher Un démon Qui te dérange Un démon Qui veut que tu restes Comme ça C'est un peu Cette attaque là Un attaque D'un démon Il attaque ta vie Et il veut que Tu restes Dans cette situation Alors il se cache Dans cette situation Qui va me sauver De cette difficulté C'est pourquoi J'ai dit à quelqu'un Il y a beaucoup de gens Ils ont eu la chance D'être avec leur ami Ils sont sortis Partis au resto Ils ont pris quelque chose Ils ont dansé Ils ont fait ceci Et quand ils se sont séparés Leur ami est parti Le matin On lui a dit qu'il s'est suicidé Maintenant il regarde Mais on était avec lui Il était bien Pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé Pourquoi est-ce qu'il ne nous a rien dit Oui La douleur à l'intérieur C'est une douleur Que tu ne peux pas voir Avec les yeux Et quand quelqu'un A été blessé Il y a des douleurs Il y a des blessures Oui Quelqu'un a dit Qu'il y a des douleurs Qui ne pleuquent Qu'à l'intérieur Il y a des larmes Qui sont à l'intérieur Alors tu ne peux pas voir dehors Maintenant même pour ça aussi Jésus Christ est venu Même pour les gens Qui prient seulement la nuit Seulement quand tout le monde dort C'est quand la personne Part sous les lits Et commence à pleurer Commence à pleurer Tu demandes à la personne Pourquoi est-ce que Tu es en train de pleurer La personne ne sait même pas La raison pourquoi elle pleure Mais elle sait que Je vais pleurer Et la personne pleure Alors c'est pourquoi J'ai dit à quelqu'un ce soir Même pour ça Jésus Christ est venu Même pour ça Jésus Christ est venu Jésus Christ est venu guérir Des choses difficiles Jésus Christ est venu guérir Des choses compliquées Jésus Christ est venu guérir Des choses qu'on ne sait pas Les choses qu'on ne sait pas Les choses qu'on ne peut pas dire Les choses qu'on ne peut pas expliquer Ce sont ces choses-là que Jésus-Christ est venu pour réparer la folie de la terre. Alors, avec ça, je veux dire à quelqu'un, vous allez voir que quand on parle de blessures du passé, ce sont des blessures, la plupart de ces blessures sont arrivées dans la vie des gens quand ils étaient encore enfants. Il y a des douleurs, j'ai expliqué ça, je parlais ça en détail pendant la semaine, il y a des douleurs qui entrent dans les corps des gens, dans les hommes des gens, quand même, ils avaient trois mois, trois mois, à partir des trois mois, tu commences à mémoriser tout ce qui se passe autour de toi. Pendant que tu es dans le ventre de ta mère, tu commences déjà à mémoriser. Si ta mère met sa mère sur le ventre et t'insulte, hé, cet enfant, je ne voulais même pas la voir, comment est-ce qu'il est venu, il n'y a pas l'argent dans la maison, toutes ces choses-là entrent dans l'enfant. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de conseiller à une maman, ne dis pas de mauvaises choses sur ton enfant, ne dis pas de mauvaises choses sur ton enfant, même celui qui est dans le ventre, ne dis pas de mauvaises choses, parce que l'enfant est en train d'écouter. Et si l'enfant a déjà trois mois, l'enfant est en train de mémoriser. Même s'il ne sait pas ce que ça veut dire, mais il sait que non, un jour, ma maman était en train de lancer des mauvaises vibrations contre moi. Alors, si l'enfant grandit dans un mauvais environnement, qu'il n'est pas en mesure de guérir ces choses-là, la douleur va monter. La douleur, et quand l'enfant sera grand, ces choses-là vont commencer à tourmenter sa vie. Beaucoup de gens que tu vois tourmentés, tourmentés là, ce sont les gens qui sont tourmentés d'aujourd'hui, par des douleurs du passé. Quand quelqu'un a été rejeté, quand il était enfant, rejeté par le papa, rejeté par la maman, rejeté par le frère et le soeur, la personne garde ces choses-là. La personne peut être grande. Tu sais pourquoi tu trouves une femme mariée qui dit à son mari que tu ne m'aimes pas ? Un homme marié qui dit à sa femme que tu ne m'aimes pas ? Ça vient d'où ? Non, ce sont les attaques que les méchants ont commencé depuis que les gens-là étaient bébés. Nous sommes en train de parler de ces choses pour dire qu'il y a la guérison qui vient de Dieu. Il y a la guérison. Quand même ton âme est en train de pleurer, quand même ton âme est en train de pleurer, quand même il y a le chagrin dans ton âme, le Seigneur est celui qui veut venir. Il veut venir pour atterrer ton âme. Regardons un peu ça dans Jérémie. Jérémie 31, 25. Regardons un peu Jérémie 31, 25. Qu'est-ce que le prophète nous dit ? Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute l'âme languissante. Vous êtes en train de voir que là, on nous parle de l'âme qui ne reçoit pas la fraîcheur de l'eau. On nous parle de l'âme parce que là, je pourrais dire à quelqu'un que l'âme, ton âme, peut se retrouver dans beaucoup de positions que toi-même, tu ne sais même pas. La douleur dans l'âme, c'est une chose qui est vraie. Tous les sentiments de ta vie, tous les sentiments que tu as, tout ce que tu sens là, se produit par ton âme. L'âme est le réservoir de tous les sentiments de ta vie. Maintenant, si ton âme est abîmée, si ton âme est abîmée, tes sentiments vont être bizarres. Si ton âme est abîmée, tu vas avoir des sentiments bizarres. C'est pourquoi tu vas voir une personne, tu viens, tu dis c'est moi, tu dis bonjour à la personne. Mais la personne prend ça à gauche, la personne prend ça à droite. Pourquoi ? Parce que les sentiments, quand tu as dit bonjour à la personne, les sentiments que la personne a reçus, ce n'est pas de ce monde. Vous êtes sûr, mes frères et soeurs. Mais tout ça, pour nous, ça peut être compliqué. Pour nous, ça peut être bizarre. Mais pour le Dieu que nous sommes en train de servir, ce n'est pas compliqué et ce n'est pas bizarre. Pour le Dieu que nous sommes en train de servir, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas bizarre. Le Seigneur veut entrer même dans ton âme. Alors, la grande confusion, ça, je dois le dire chaque jour. La grande confusion, le grand combat avec cette histoire ici est que la douleur arrive à régner dans la vie des gens parce que c'est une douleur à l'intérieur. Beaucoup de gens pensent que j'ai seulement la douleur à l'intérieur. Si je porte mon Gucci, si je porte mon Versace, personne ne peut voir ma douleur. Il y a des gens qui se cachent derrière leur Gucci, il y a des gens qui se cachent derrière leur Versace, il y a des gens qui se cachent derrière leur parfum, il y a des gens qui se cachent derrière leur veste, derrière leur bonne coiffure, il y a des gens qui se cachent derrière leur micro. Je suis en train de parler là, bon, je peux me cacher, je suis le prédicateur, je peux me cacher, alors je peux dire tout ce que je veux. Pendant que les choses-là me concernent aussi, vous êtes en train de suivre, comment et pourquoi est-ce que les blessures intérieures arrivent à rester? Je peux être chanteur à l'église et je chante Alléluia, 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 mais quand je rentre à la maison, mais Alléluia là que j'ai chanté, ça ne peut rien faire parce que je peux chanter et ça sort comme ça, mais mes propres chansons n'entraient pas dans mon âme pour altérer mon âme, pour donner l'eau à mon âme, pour donner la grâce à mon âme, pour mon âme peut être en train de pleurer. C'est pourquoi vous allez voir les gens comme les Whitney Winston, pour ceux qui connaissent, quelqu'un qui pouvait bien chanter, quand Whitney Winston chantait, les gens aimaient sa chanson, les gens étaient balancés par ses chansons, mais ses propres chansons, elle n'a pas chanté pour elle-même, Whitney Winston n'a pas chanté pour elle-même, elle n'a pas chanté pour elle-même pour guérir son propre cœur, vous allez le suivre, elle n'a pas mis son propre CD, Michael Jackson qui chantait et les gens aimaient ses chansons, oh, merci beaucoup Michael Jackson pour ta chanson, mais il n'a pas pu chanter pour lui-même, il n'a pas pu prendre son propre CD, le mettre là et jouer ça pour lui-même, c'est ça, c'est ça la profondeur des douleurs qui peuvent se trouver dans l'âme, tu peux être la célébrité, les gens sont en train de chanter ton nom, les gens sont en train de te louer, mais quand tu rentres chez toi à la maison, c'est comme si personne n'a chanté pour toi, et tout ça, on appelle ça vanité et des vanités poursuite du vent, maintenant, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce soir, je suis le Dieu qui guérit, je suis le Dieu qui guérit, je veux te guérir, je veux mettre une puissance, shalom à Mama Destinée, shalom à Aïcha, comment tu vas, je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur est celui qui guérit, il est celui qui donne l'eau, le Seigneur est celui qui donne l'eau, le Seigneur est celui qui apporte de l'eau, il y a l'huile de la guérison de Dieu, et cette huile de la guérison de Dieu, c'est une huile que le Seigneur veut faire entrer en toi pour toucher la profondeur de ton âme, quand on parle de l'huile de l'onction, quand on parle de l'huile de l'onction du Seigneur, l'huile qui est le Christ Jésus, quand on parle de cette huile, shalom à Aïcha, dites-moi shalom et je te dirai aussi shalom, aidez-moi à partager cette vidéo pour que nos frères et soeurs se joignent à nous, je suis désolé on a commencé un peu en retard mais la parole de Dieu elle est toujours à ton, alors je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, que quand on parle de l'onction, quand on parle de l'huile de Dieu, quand l'huile de Dieu est versée sur ta tête, l'huile de Dieu ne veut pas tomber sur ta tête, sur tes chevets, sur tes mèches et tomber, partir à gauche et à droite et tomber partout à l'église, toucher toutes les chaises de l'église, non, quand on met l'huile sur toi, l'huile de la parole de Dieu, l'huile de la grâce, cette huile-là, l'huile de l'onction, va entrer en toi, entrer dans tes intestins, l'huile va entrer en toi, entrer dans ton âme, pour réparer tous les sentiments dans ton âme, l'huile de l'onction va entrer dans ton âme, l'huile de l'onction veut entrer dans ton âme, dans la profondeur, profondeur, profondeur de ton âme, dans les endroits cachés de ton âme, dans les endroits de ton âme où c'est tellement sombre que toi-même, tu ne veux pas ouvrir les histoires dans ton âme. Il y a des histoires que tu ne veux pas te rappeler. Il y a des histoires dont tu ne veux pas, non, non, tu ne veux plus te rappeler, tu ne veux plus jamais que ces images-là reviennent à ta tête. Maintenant, chaque jour, tu es en train de les presser en bas. Chaque jour, tu le presses en bas, tu le presses en bas. Chaque fois que tu es en train de faire ça, tu es en train d'utiliser ton énergie pour oublier. Tu es en train d'utiliser ton énergie pour oublier. Il y a des mémoires que tu ne veux plus voir, que tu ne veux plus jamais. Il y a les images de ta vie. Ces choses-là, ce n'est pas souvent quand un enfant a été violé. Quand un enfant, ça peut être aider, ça peut être une fille, une petite fille peut être violée et un petit garçon peut être violé. Alors, une personne comme ça, quand il y a les traumatismes, quand ça arrive ces images-là, comment est-ce que c'est ton temps, ses oncles, a pu attaquer ma vie comme ça. Alors, la personne ne voudra plus jamais se rappeler de ces choses-là. C'est pourquoi il y a des gens qui prennent des comprimés pour dormir et le matin, ils prennent des comprimés pour se réveiller à cause de toutes ces histoires traumatiques qui sont arrivées dans leur vie, dans leur passé. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Une personne, oui, c'est normal, la douleur est vraie. La douleur, la douleur dans l'âme est vraie. C'est dans la Bible. Nous sommes en train de voir les écritures qui nous parlent. Dans la description de cette vidéo, il y a les écritures. Tu peux aussi lire et voir un peu ce que la Bible nous dit. Lisons un peu Esaïe. Je vais mettre Esaïe 1,6 et pendant que je suis en train de parler, lis Esaïe 1,6 et avec ça, on va continuer. Je suis en train de dire qu'il y a la douleur est vraie. La douleur est vraie. Regardons Esaïe 1,6 qui nous dit quoi. Dès la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon et en bon état. Ce ne sont que de blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucées par l'huile. Là, on nous parle d'Israël qui était blessé. Mais quel jour toi, tu as vu Israël, tu le regardes comme ça, tu vois quelqu'un qu'il y a de douleurs, il y a de blessures, des contusions, des plaies, de la tête aux pieds. Quel jour ? Mais, c'est spirituel et quand c'est spirituel, c'est dans l'âme. Cette douleur-là était dans l'âme. Les blessures-là étaient à l'intérieur. Oui, il y a des choses qui se manifestent, ce qui arrive aussi, tu le vois là au corps, qu'il y a ces blessures, qui sont au corps. Tu le vois comme ça. Mais la véritable blessure qui apporte la folie, qui apporte la folie où quelqu'un devient fou, ce sont les blessures intérieures. Sans connaître Dieu, avec tes blessures de dehors, tu peux partir à l'hôpital. Sans connaître Dieu, tu peux partir à l'hôpital et le médecin va te guérir avec ta blessure extérieure et tu seras guéri, tu vas rentrer à la maison. Mais maintenant, les blessures dans l'âme, qui peut les guérir? Qu'est-ce qu'un docteur peut te donner pour guérir la blessure qui est dans l'âme? Il n'y a pas de solution. Sinon, on te fait seulement dormir ou bien on te réveille. C'est pourquoi les gens se cachent dans la cocaïne. C'est pourquoi beaucoup de gens se cachent dans la cocaïne. C'est pourquoi beaucoup de gens se cachent dans la bière. C'est pourquoi beaucoup de gens se cachent dans la pornographie. Beaucoup de gens se cachent dans toute la folie que tu peux imaginer. Pourquoi? La personne a une douleur et la personne est en train d'essayer d'échapper sa douleur. Et ces fois, des douleurs sont tellement fortes. où tu écoutes l'histoire d'une personne et tu vas trouver que la personne est partie de se cacher dans la prostitution. Pourquoi? Pour que la douleur de la prostitution est mieux comparée à l'autre douleur qui monte dans l'âme. Alors, ces choses-là, vous allez voir qu'une personne va essayer d'utiliser toute sa force. Une personne va essayer d'utiliser toute sa force. Une personne va utiliser toute sa force pour mettre cette douleur en bas, pour contacter cette douleur, pour cacher cette douleur, pour cacher cette plaie. C'est parce que la douleur vient de plaie. Quand quelqu'un est dans la douleur, je me sens mal en moi. Ça veut dire qu'il y a des blessures. Il y a des blessures. La douleur ne vient pas au hasard. Quand quelqu'un t'a dit des mauvaises paroles, quand tu étais enfant, ça t'a blessé. Maintenant, c'est resté dans la mémoire. Nous sommes en train de voir ces choses parce qu'on va prier. On va prier dans une minute. Dans une minute, on va commencer à prier. Dans une minute, on va commencer à prier. Je vous dis quoi, mes frères et sœurs? Les histoires apportent la confusion. Ne sois pas fier et dire que non, moi, personne ne voit ma blessure. Ne sois pas fier. Non, si tu t'es caché parce que personne ne sait, laisse tomber. Tous les démons, tous les démons savent que tu es blessé. Tous les démons, Satan, oui, ton pasteur, peut être là, il ne sait même pas que tu es blessé. Ton pasteur ne sait pas la douleur qui ronge ta vie. Il ne sait pas. Mais tu dois savoir que tous les démons sachent quelle douleur te dérange. Et avec ça, je parlais l'autre fois. Comment est-ce que les chiens sont attirés par les blessures? La Bible nous parle d'un pauvre qui dormait, des pauvres lazars, qui dormaient devant la maison du riche. Il avait des blessures. Et le chien venait lâcher ses blessures. J'ai dit à quelqu'un, le blessure à l'intérieur attire. Le blessure à l'intérieur, le blessure attire le chien. Le blessure attire le chien. Et dans notre situation ici, le blessure attire des démons. C'est pourquoi tu vas aller d'une attaque à une autre attaque. parce que les blessures à l'intérieur, ça devient une porte ouverte. Le blessure à l'intérieur, ça devient une porte ouverte pour Satan et ses démons. Quand tu es blessé à l'intérieur, ta vie devient facilement attaquée par Satan et ses démons. J'ai dit à quelqu'un, oui, c'est pourquoi je ne veux pas que tu sois fier, que non. Vous savez, quand quelqu'un dans sa vie, ça ne va pas. dans l'intérieur, ça ne va pas. La personne peut sortir pour acheter des choses, porter beaucoup de bijoux, une personne a toute la tête remplie de bijoux, tous les oreilles troués pour des bijoux, tout, 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 pour cacher la douleur. Ne te cache plus derrière ces choses-là. Ne te cache plus. Parce que peut-être tu peux dire que personne ne me voit. Les gens sont intéressés à regarder ma belle voiture. Ça, ce sont les enfants. Mais les démons, ils savent que même si tu as une belle voiture, tu es blessé. Parce que tu es blessé, ils peuvent entrer. C'est pourquoi j'ai choisi de parler ces choses avec quelqu'un. Je suis en train d'insister. Pourquoi? Parce que pour guérir quelqu'un, spécialement des blessures intérieures, la personne doit le vouloir. Pour guérir quelqu'un, mes frères et soeurs, pour guérir quelqu'un, spécialement des blessures intérieures. Je dis chalons à toute la famille, je dis chalons à tous mes frères connectés, je dis chalons à ma soeur Belinda, je dis chalons à Dona, je dis chalons à Jeannot Kakolongo. Donc, notre soeur Belinda est en train de dire que je valide, soit béni, soit béni et soit guéri par le nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, spécialement, la guérison des blessures à l'intérieur. C'est une chose qui provoque l'appel de la personne qui est blessée. Une appel où la peur parce que la blessure est en train de déranger ta vie parce que tu te caches. Le numéro a raison qui est la blessure est en train de durer dans ta vie. C'est parce que tu te caches. La blessure à l'intérieur, oui, on t'a fait du mal, oui, ces choses ici, mais ça, ce n'est pas seulement dans la Bible, même dans le monde naturel. On nous dit quoi? On nous dit que quand quelqu'un dit, c'est la façon que quelqu'un se tient devant les gens pour dire que, oh, regardez-moi, je suis alcoolique. Directement, l'alcool n'a plus le pouvoir sur la personne. Pourquoi? Parce que le travail de Satan se fait dans le noir. Quand la personne est dans le noir, c'est là où Satan fait son travail. Maintenant, quand la personne vient à la lumière, le Satan ne peut pas faire son travail dans la lumière parce que lui-même ne vient pas à la lumière, parce que ses œuvres seront vues à la lumière. Je dis encore quelque chose à quelqu'un. La douleur à l'intérieur, elle reste à l'intérieur parce que la personne cache. Tu es blessé à l'intérieur et tu te couvres. et tu ne veux pas que les gens puissent voir ça. Alors, parce que toi, tu ne veux pas que les gens puissent voir ça, ça devient une douleur sacrée pour toi. Maintenant, quand tu es avec le jour, tu es en train de rire. Mais quand tu restes seul, la douleur monte. Quand c'est la nuit, quand tu es au lit, la douleur monte. Quand tu es toi-même, tu dors. la douleur, c'est entre dans les cauchemars. Tu dors et tu vois des cauchemars. Je prie pour quelqu'un ce soir, que tous les cauchemars qui sont venus contre toi, brûlent en opusant de Jésus qui est le Christ. Je dis, pour terminer, vous savez, quand Adam et Ève avaient mangé le fruit, quand Dieu est venu et qu'ils sont passés, se cachés derrière l'arbre, c'est là où les restes des démons sont entrés en eux. Juste parce qu'ils ont entendu Dieu venir, ils sont partis se cacher. Quand ils se cachaient derrière l'arbre-là, est-ce que leur honte était partie? Non. La honte est restée. Les démons de la peur sont entrés. Les démons de la honte sont entrés. Les démons de Régé sont entrés. Les démons de Se rejeter soi-même. Les démons de Se haïr sont entrés. Les démons de la pauvreté sont entrés aussi. Les démons de SDR sans domicile fixe sont entrés aussi. Parce que quand ils sont partis se cacher derrière l'arbre-là, tous les démons qui pouvaient entrer, parce que quand tu te caches devant Dieu, ça veut dire que tu t'ouvres devant Satan. Quand tu te caches devant Dieu, tu t'ouvres devant Satan. Ne te caches pas devant Dieu. Ne laisse pas tes douleurs dominer ta vie et te dire non. Oui, je sais. Tu vois, quand tu as été blessé, tu ne voudras plus faire confiance. Tu dis que hé, moi, encore partie dans cette maison-là pour qu'il puisse encore me faire du mal. Oui, la douleur, c'est vrai. La douleur existe. La douleur est une vraie chose. Jésus-Christ a souffert à la croix parce que c'était douloureux. C'est douloureux d'être percé. C'est douloureux. C'est douloureux d'être fouetté. C'est douloureux. Mais il a fait ça pour toi, pour que tu puisses être guéri. Alors, tu vas commencer à prier. Tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas dire, Jésus, guéris-moi. Jésus, guéris-moi de ma douleur interne. Jésus, guéris-moi de mes blessures internes. Guéris-moi de tous ces plaies qui sont à moi. Tu vas lui dire, Jésus, guéris-moi. Jésus, guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, guéris-moi, papa. Je veux que tu auras randas, chocaldas, bondores. Je dis à quelqu'un, tu vas être guéri ce soir. Tu vas être guéri ce soir parce que la puissance de l'onction est en train de sortir de ces lieux pour entrer dans la maison de quelqu'un. Je ne sais pas qui tu es, mais je te dis déjà quand même, ce soir, tu vas être guéri. Ouvre ta bouche. Commence à dire, Jésus, je ne vais pas me cacher. guéris-moi, guéris-moi, Seigneur. La douleur qui est dans la profondeur de mon âme. Aujourd'hui, j'ai dit, Yes, guéris-moi, guéris-moi, Jésus, Seigneur Jésus, guéris-moi. Prie avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Il y a quelqu'un encore debout ce soir en train de prier? Il y a des blessures qui vont filer aujourd'hui. Il y a des blessures que tu as eues depuis que tu étais en forme. Ce soir, ici, tu vas être guéri de ces blessures. Tu vas être guéri et je les prophétise au nom de Jésus. Il y a sur quelqu'un ce soir où la paix intérieure va se manifester. Enfin, j'ai dit à une dame ce soir que tu vas dormir en paix. Et quand tu vas dormir, tu vas dire que c'est la première fois que je dors en paix. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas pu dormir. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas pu dormir. Ce soir, je dors en paix. Ce soir, je dors en paix. Parce que la douleur qui dérangeait mon sommeil a fui par les noms puissants de Jésus. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Dis-lui, oh mon Dieu, guéris-moi de la douleur interne, la douleur qui dérange mon cœur, la douleur qui dérange mes poumons, la douleur qui dérange mon âme, la douleur qui dérange mon esprit, la douleur qui dérange mes pensées, la douleur qui dérange mon cerveau. Dis à ton Dieu, guéris-moi, mon Dieu. Guéris-moi, mon Dieu. Guéris-moi, mon Dieu. Prie avec moi ce soir. Dis à ton Dieu, guéris-moi, Jésus. Quelle est ton onction? Quelqu'un va prier cette prière? Alléluia. Tu vas prier, tu vas remercier Seigneur Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, laisse que l'onction de ta parole ce soir touche la profondeur de mon âme, la profondeur de ton âme, les endroits qui sont profonds, profonds dans ton âme là. Aujourd'hui, tu vas dire que l'onction du Seigneur touche-moi dans l'âme, touche-moi dans la profondeur de mon âme, là où il y a les ténèbres qui dérangent ma vie. Oh mon Dieu, entre dans la profondeur de mon âme, toutes les chambres de mon âme que je n'ai jamais amenées devant toi. Aujourd'hui, Esprit du Seigneur, entre dans mon âme. Eh, Boshikara, prie, prie avec moi, prie avec moi ce soir par le nom puissant de Jésus. prie avec moi ce soir par le nom puissant de Jésus. Dis à ton Dieu, guéris-moi, guéris-moi Seigneur dans la profondeur de mon âme, la profondeur, la profondeur, la profondeur de mon âme. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ, par le feu du Seigneur, par le feu du Seigneur, par le feu, par le feu, par le feu du Seigneur, dis à ton Dieu ce soir, oh mon Seigneur, que ta puissance, que ta puissance touche la profondeur de mon âme, que ta puissance entre dans la profondeur, profondeur, profondeur de mon âme, la profondeur de mon âme aujourd'hui doit être touchée par l'Esprit du Seigneur, par l'onction de Jésus, l'huile de Dieu, l'huile des dieux, l'huile des dieux, dis à ton Dieu, touche mon âme aujourd'hui, la profondeur doit être touchée, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, le Dieu d'Israël qui guérit toutes les blessures qui ont été mis sur Israël, qui délivre la fille de Sion, tu vas lui dire ce soir, oh mon Dieu, mets l'huile sur moi, qui est l'huile de ton onction me touche, dis à ton Dieu ce soir, dis à ton Dieu, parlez donc, pendant que vous êtes en train de prier, pendant que vous êtes en train de prier, je vais parler à un groupe de gens, toi continuez à prier pendant que je parle à un groupe de gens, si par hasard, tu es en train de nous regarder ce soir, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça sera difficile que la paix puisse entrer dans toi, que la paix puisse entrer dans ton cœur, parce que la paix c'est Jésus, la paix c'est Jésus, alors pendant qu'on est en train de prier, de ton côté, tu vas dire Jésus, viens dans mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, Jésus, viens dans mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, prie avec moi, fais cette prière ce soir, le Christ va entrer en toi, les princes de la paix vont entrer en toi, tu vas lui dire Jésus, entre dans mon cœur, Jésus, entre dans mon âme, quelle est ton onction, prie avec moi, il y a quelqu'un qui prie ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ce soir, tu vas dire Jésus, 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 quelle est ton onction, remplisse mon âme, qui est dans la profondeur de mon âme, je veux voir ton onction, je veux voir ton onction, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, tu vas prier pour moi, dans la profondeur, dans la profondeur de ton âme, aujourd'hui, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus coule en toi, que le sang de Jésus coule, remplisse la profondeur de ton âme, dans les lieux secrets de ton âme, là où les ténèbres ont régné, aujourd'hui, tu vas dire que le sang de Jésus commence à régner, dans le plus profond, plus profond endroit de ton âme, je dis à quelqu'un, tu vas commencer à bien dormir, fais cette prière ce soir avec moi, et tu vas commencer à bien dormir, parce que pendant que tu es en train de prier, je suis en train de voir des démons fuir, les démons qui s'est caché dans la profondeur de ton âme, sont en train de te laisser aujourd'hui, les démons qui étaient dans la profondeur de ton âme, les endroits de ton âme, là où toi-même, tu ne pouvais pas toucher, là où toi-même, tu ne pouvais pas sentir, tu dis qu'il y a quelque chose à moi, qui dérange ma vie, c'est quoi cette chose, c'est cette chose qu'on est en train de débarrasser, de ta vie ce soir, tu vas lui dire, oh mon Jésus, que ton sang remplisse la profondeur de mon âme, dans les lieux où il y avait les ténèbres, dans les lieux où il y avait les ténèbres, ce soir, je prie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que mon âme soit remplie aujourd'hui par les sangs de Jésus, parce que c'est ça la guérison, les sangs de Jésus, c'est ça la guérison, tu vas lui dire, Seigneur, remplis mon âme avec ton sang, tous les objets qui étaient dans mon âme, qui étaient des objets contraires à ma vie, qui étaient des douleurs, qui étaient des objets de Satan, ça doit sortir, ça doit sortir, parlez-nous au nom puissant de Jésus, parlez-nous au nom puissant de Jésus, prie avec moi, prie avec moi, au nom puissant de Jésus, dis à ton Dieu, remplis mon âme avec le sang de Jésus, remplis toutes tes douleurs, quelqu'un va prier avec moi, tu vas lui dire, tu vas dire à ton Jésus, toutes douleurs dans mon âme, doivent me laisser aujourd'hui, toutes douleurs dans mon âme, doivent me laisser aujourd'hui, toutes ces douleurs, que j'ai portées dans ma vie, depuis mon enfance, doivent me laisser aujourd'hui, tous ces trous noirs dans ma mémoire, tous ces trous noirs dans ma mémoire, doivent me laisser aujourd'hui, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, c'est la puissance du nom de Jésus, qui délivre, C'est là, la puissance du nom de Jésus délivre. Tu vas lui dire ce soir, oh mon Jésus, délivre-moi, oh mon Jésus, délivre-moi par ton nom puissant, par la puissance de ton nom, par le son puissant de Jésus. Priez, quelqu'un va prier ce soir. On a trois minutes, tu as trois minutes pour prier avant que moi aussi je prie pour toi. Tu vas lui dire ce soir, oh Seigneur, remplis mon âme avec ton son. Même dans les chambres, tu sais, ton âme a beaucoup de chambres. Même dans les endroits de ton âme, où toi-même tu n'es jamais arrivé auparavant. Dans les chambres de ton âme, où tu as peur d'entrer. Il y a des histoires que tu ne veux plus jamais ouvrir. Mais ce soir, parce que ces choses-là sont en toi, ça te dérange. C'est pourquoi tu vas les attaquer avec le son de Jésus. Pour que ça puisse être quitté, que ces histoires ne puissent plus être douloureuses. Tu vas dire, oh Seigneur, le son de Jésus remplit la profondeur de mon âme. Les endroits les plus profonds de mon âme soient touchés par le son de Jésus. Les endroits sombres de mon âme soient touchés par le son de Jésus. Que le son de Jésus te remplisse dans l'âme. Que tu prie, 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 invite, invite le son de Jésus. Sois rempli par le son de Jésus dans la profondeur de ton âme. Sois rempli, sois rempli. Tous les chênes qu'on a mis sur ton âme vont être brisés ces soirs par le nom puissant de Jésus. Alléluia à l'agneau de Dieu qui délivre. Alléluia à l'agneau de Dieu qui sauve. Alléluia à l'agneau de Dieu qui délivre. Alléluia à l'agneau de Dieu qui sauve. Reçois la puissance de Jésus. Reçois la puissance du nom de Jésus dans ton âme. Nous sommes en train de percer. Nous sommes en train de percer. Nous sommes en train de percer ce soir. Il y a quelqu'un qui me dit ce soir. Au moins, je n'arrive jamais à bien me sentir. Moi, je n'arrive jamais à bien me sentir. Il y a ces sentiments, ces mauvais sentiments qui dérangent toujours ma vie. Je prie pour toi ce soir. Je prophétise sur ta tête. Je suis en train de le dire par le nom puissant de Jésus. Nous s'y apparaissons de Jésus. La puissance de Jésus va transférer ça. La puissance de Jésus va se transférer sur toi en ce moment. Pendant que je suis en train de parler. Tous ces mauvais sentiments qui se sont cachés dans ton âme. Va brûler. Va brûler. Va brûler. Parle-le puisque ça commence à brûler. Que ça brûle maintenant. Que ça brûle. Je suis en train de commander le feu du Saint-Esprit. De brûler dans ton âme. Comme tu es connecté ce soir à ce ministère. Tu es connecté à l'onction que Dieu a mis sur ma tête. Alors je commande à l'onction de tomber sur toi. Et d'entrer en toi. Et que ça devienne le feu. Fire, 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 fire. Que ça devienne le feu. Fire, 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 fire. Que ça devienne le feu. Que le feu de Dieu brûle dans ton âme. Que le feu de Dieu brûle dans ton âme. Parle-le-nom puissant de Jésus. Oma Shindera. Omana Shindara. Que le feu de Dieu brûle dans ton âme. Je commande sur la tête de quelqu'un ce soir. Toutes les chaînes qu'on a mises sur ton âme. Je le brise au nom de Jésus. Toutes les chaînes qu'on a mises sur ton âme. Je le brise au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que ça rende pas au Shindaba ? J'ai garoum de Shindaba. Quelles que soient les choses qu'on t'a fait boire. Quelles que soient les choses qu'on t'a fait boire. Qui sont entrées en toi. Pour déranger ta vie. Déranger ta vie. Qui sont installées dans ton âme. Pour déranger ta vie. Aujourd'hui on le brûle. On le brûle par le nom puissant de Jésus. On le brûle. Alléluia, alléluia, alléluia. Par le nom puissant de Jésus. Je suis en train d'envoyer les anges du Seigneur. La Bible me dit. Les anges de Dieu sont les ministres du feu. Ils sont là pour aider les enfants de Dieu. Alors que les anges commencent à récupérer. Parce que Jaron de Shindaba. Les habits que tu as donné. L'argent que tu as donné. Les habits que tu as donné. L'argent que tu as donné. Le bien que tu as donné. Qu'ils ont pris pour utiliser dans leur sorcellerie contre toi. Aujourd'hui on le brûle par le feu du Seigneur. J'envoie les anges de Dieu récupérer tous tes habits qu'on utilise dans la sorcellerie. J'envoie les anges de Dieu récupérer tous tes habits qu'on utilise dans la sorcellerie. Il les récupère. Il les récupère maintenant. Il les récupère maintenant. Et il les brûle. A tout jamais. Personne ne peut toucher ton âme. Par l'onction puissante de Jésus. J'envoie le feu dans la profondeur de ton âme. J'envoie le feu dans l'achat. On prendra tous les animaux. Tous les chiens. Tous les chiens qui se cachent dans la profondeur de ton âme. Pour attaquer ta vie pendant que tu dors. On le brûle. On le brûle. On le brûle par le feu. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Tu vas être délivré ce soir. Connecté à cet ministère ce soir. Tu vas être délivré. Le feu de Dieu va entrer en toi. Et la liberté va se manifester dans ta vie. Je suis en train d'envoyer le feu dans la profondeur de ton âme. Ces choses qui se cachent contre toi. Pour mordre ta vie. Ces choses qui se cachent à l'intérieur de toi. Pour déranger ta vie. Ces soins je le brûle avec le feu. Par le feu du Saint-Esprit. Je le brûle avec le feu. Je le brûle avec le feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans ton âme. J'envoie comme tu t'es ouvert ces soins à la parole. Cette parole devient un feu. Cette parole devient un feu. Cette parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette parole devient un feu. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu est comme un marteau. La parole de Dieu c'est l'épée spirituelle. Alors je prends le marteau de la parole. Tout est le fort terrestre de Satan dans ton âme. Je le brise ce soir. Je le brise ce soir. Je le déclare sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Tu vas bien te sentir. Tu vas bien te sentir. Le sentiment de ta vie. Je le déclare par le nom puissant de Jésus. Le sentiment de ta vie va être réparé ce soir. Par le nom puissant de Jésus. Toi aussi tu vas bien te sentir. Toi aussi tu vas sentir la joie dans ton cœur. Toi aussi tu vas sentir l'amour dans ton cœur. Toi aussi tu vas avoir la joie dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus. Le fort terrestre de Satan dans ton âme. Qui l'a mis pour attaquer ta vie. Pour déranger ta vie. Je commence à le briser. Je le brise par la parole puissant de Jésus. Je le brise ce soir. On nom puissant de Jésus. Tout le fort terrestre de Satan dans ton âme. Je le fais tomber. On nom puissant de Jésus. Je le fais tomber. On nom puissant de Jésus. Tout le fort terrestre de Satan qui dérange ta vie. Je le fais tomber par le nom puissant de Jésus. Tout le forterrestre des satans qui dérange ta vie, dans ton âme. J'envoie le feu de la parole, j'envoie le feu de l'onction. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois délivré, sois délivré, sois délivré de tous ces délits. témoin qui s'est caché dans ton âme. Sois délivré. La douleur est en train de fuir. La douleur qui était à l'intérieur est en train de fuir. Je commande la paix. Je commande la paix sur toi. Toutes les choses, au nom puissant de Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Je vais déclarer sur la tête de quelqu'un que ce soit. Toutes les choses qui voulaient taper. Toutes les choses qui voulaient taper. Toutes les choses qui voulaient taper. Je le brûlais ce soir par le nom puissant de Jésus. Toutes les choses qui voulaient la paix dans ta maison. Je prophétise sur la tête de quelqu'un avant que ce programme termine ce soir. Toutes les choses qui voulaient la paix dans ta maison. Toutes les choses qui voulaient la paix dans ta maison. Toutes les choses qui voulaient la paix dans ton corps. Toutes ces choses sont écrasées. 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 Par le non-puissant de Jésus Oh non-puissant de Jésus Je déclare la paix dans le cœur de quelqu'un C'est soi Tu vas tousser Tu vas tousser Et cracher Les mauvaises choses Qui dérangeaient ta vie Tu vas tousser Pendant que tu craches ces mauvaises choses Et dès que tu respires Tu vas respirer la paix La paix Où était cette paix ? Où était cette paix pendant ces années ? Où c'est ce qui t'arrive maintenant ? Je les déclare comme un prophète de Dieu Je les déclare comme un prophète de Dieu Sois en paix éternelle Oh non-puissant de Jésus Alléluia, alléluia, alléluia Alléluia, alléluia, alléluia Alléluia, oui, oui, merci Seigneur Je suis en train de voir l'onction Qui est en train de travailler sur les têtes des gens Je suis en train de voir l'onction Oui, Seigneur Jésus L'onction brise le jung L'onction brise le fardeau L'onction de Jésus Voilà la percée Voilà la percée Quelqu'un est en train de percer Oui, continue Tu vas percer ces soirs Tu vas percer ces soirs Oh, le matin quand tu vas te réveiller Les gens vont voir que tu as changé Tu es en train de percer ces soirs Par l'onction puissante de Jésus Tu es en train de percer ces soirs Tu es en train de percer C'est ton Oh, la, roumbe, nda, shaka Tu es en train de percer Tous ceux qui volaient ta joie Est en train de brûler Je le vois avec mes yeux spirituels Tous ceux qui volaient la joie dans ta maison Est en train de brûler Par le grand feu L'éternel notre Dieu est un grand feu Par mes yeux prophétiques Je suis en train de voir Tous ceux qui dérangeaient ta vie Est en train de brûler La douleur qui était dans ton cœur Est en train de brûler C'est la brûlée par le feu de Dieu L'éternel est un grand feu L'éternel est un feu devorant C'est lui qui dévoie tes ennemis Ceux qui sont venus contre ta vie Depuis que tu étais enfant Ceux qui sont venus contre ta vie Depuis que tu étais enfant Pour manger ta chair Aujourd'hui ils sont écrasés Par le feu de l'éternel Je prophétise sur quelqu'un ce soir Je prophétise sur quelqu'un ce soir Si c'est toi je veux voir ton grand amen Si c'est toi je veux voir un amen En capital dans les commentaires Parce que le Seigneur est en train Je suis en train de voir le feu de Dieu Je suis en train de voir le feu de Dieu Le feu de Dieu dans la vie de Carlos Le feu de Dieu dans la vie de Belinda Soyez guéris Soyez bénis Soyez touchés Dans la profondeur de votre âme Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Alléluia à l'agneau de Dieu qui délivre Alléluia à l'agneau de Dieu qui guérit Alléluia à l'agneau de Dieu qui sauve Oh merci Seigneur Jésus Nous recevons ta grâce Merci Seigneur Jésus Nous recevons ta grande grâce Oh le feu est allumé Le feu qui est allumé en ces lieux Est le feu que je déclare dans ta maison Pendant que le feu est allumé dans sa maison Que ce feu continue à brûler Que ce grand feu continue à brûler Que ce grand feu continue à brûler dans ta maison Ne laisse pas le feu descendre Ne laisse pas le feu s'éteindre dans ton ventre Non non tu vois dis toi feu du Saint Esprit Continue à brûler Continue à brûler Yes Yes Merci Seigneur Jésus Je suis en train de voir un serpent qui est brûlé ce soir Je suis l'onction du Seigneur est en train de brûler un serpent Je déclare sur la vie de quelqu'un Il y avait un esprit serpent qui dérangeait ta vie Par la parole du Seigneur ce soir Ce serpent est écrasé Ce serpent est écrasé Ce serpent oui au nom de Dieu Je vois un feu qui sort du ciel Et qui tombe sur ce serpent qui dérangeait ta vie Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Sois béni Cathy Sois béni Cathy Ça fait longtemps Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Je déclare encore cette chose que je suis en train de voir clair Je suis en train de voir clair Ta vie était dérangée par un esprit serpent Et je vois le feu descendre du ciel sur la tête de ce serpent Et cela est brûlé Tu es délivré Tu es délivré ce soir Regarde-toi de la tête au pied et vois la différence La différence est palpable dans ta vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Alléluia Alléluia Je vous dis shalom la famille Je vous dis shalom mes frères et soeurs Je dis shalom à toute la famille Soyez tous bénis Julie Yéto La gracies Sois béni Kayembe Sois béni Kati Sois béni Aisha Sois béni Mama Mafuta Sois béni Soyez tous bénis Fulbert Sois béni Soyez tous bénis Béni Béni Nathan Sois béni Nathan Alléluia Alléluia Que la bénédiction Mama Destinée Sois béni Soyez tous bénis Par le nom puissant de Jésus Soyez tous bénis Je dis shalom aussi Les gens qui sont dans notre groupe Je dis shalom aussi A ceux qui se regardent dans notre groupe Et si nos différentes pages Je vous dis tout shalom Demain Nous allons avoir Maman Noëlla Qui va nous parler Demain nous aurons Maman Noëlla Qui va nous parler Elle va continuer son message Qu'elle n'avait pas terminé La semaine passée Elle va nous parler sur La prière de délivrance Donc elle va continuer Je dis Gélo Sois béni Gélo Mani Sois béni Belinda Sois béni Carlos Sois béni Soyez tous bénis Par le nom puissant de Jésus Que la bénédiction de Jésus Que la bénédiction de Jésus Sois dans vos vies Alors demain 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 Maman Noëlla Va nous parler Et puis je vais revenir Le samedi Alors si La grâce du Seigneur Est avec nous Je vais parler le samedi Et le dimanche Le lundi Nous allons avoir Le programme Maman Maman Destiné Monica Va commencer son programme Du mois de novembre Dans ce novembre Ce sera un feu Maman Monica Et ses invités Vont nous parler Ils vont nous parler Chaque des lundis A vendredi Alors pendant le mois de novembre Moi je vais commencer Ça parler seulement Les samedis Et les dimanches Alors le feu Va continuer A s'allumer Et on va terminer L'année fort Notre frère Carlos Nous dit Qu'il est guéri Ce soir Sois béni Sois béni Sois béni Alors soyez tous bénis Par le nom puissant Du Seigneur Nous nous retrouvons Demain Alors je vais vous dire Mes frères et soeurs Vous savez Facebook Avant qu'on ne se sait pas Je vous signale Que Facebook Ne distribue plus Le vidéo Surtout les vidéos De prédication Ils savent que ça C'est la prédication Ils ne distribuent plus Avant comme ils faisaient avant C'est pourquoi Toi-même Quand c'est déjà L'heure de la prière Quand il est 21h pour ceux de Londres 22h pour ceux de Paris Belgique France Italie Allemagne Donc quand c'est l'heure Chez toi Connecte-toi Connecte-toi Sois sur King TV 4 Pour écouter la prédication Soyez tous bénis Nous nous retrouvons Demain à la même heure Avec Maman Noëlla Qui va nous bénir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada